Ce qui terrasse tout le monde entier et qui immobilise tout dans le monde. Moi-même, demain, je dois prendre mon avion pour Abidjan. Allumez d'abord les micros quand vous prenez. Learn to put it on. Parce qu'en général, tout est allumé de derrière. Quand vous prenez le micro allumé, appuyez toujours le bouton. Commencez d'abord par ça. Parce que des fois, on ne dérange la technique pour rien. Amen. Donc, voilà quelque chose qui dérange tout le monde entier. C'est quelque chose qui est un problème pour le monde entier. Même les puissants, les puissants, les puissants, les puissants, les puissants, dans Facebook, la plupart des pastors ont demandé que les gens suivent les messages en ligne. Gloire à Dieu, on n'a pas voté ça encore au Canada. Glory to God, we didn't talk about that in Canada. Elevons nos voix. Lift up your voice. Pray that God should guide us here. That the churches will not be closed down. That the laws that will be voted because of this coronavirus. Que ces lois ne sont pas contre l'église. Elevons nos voix et prions ce matin. Lift up your voice and pray this morning. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore à Montréal. Nous pouvons encore nous réunir ce matin. Mais nous ne savons pas pour combien de temps. Père, nous prions, Père, que ta grâce au Père, que ta faveur au Père, afin que tu nous donnes la grâce de toujours pouvoir nous réunir ici. Que lorsque les décisions seront prises, que ces décisions n'affectent pas les églises. Que les églises ne ferment pas dans le nom de Jésus. Père, que tu donnes toujours ta grâce et ta faveur par rapport aux églises, Seigneur, dans le nom de Jésus qui est en Nazareth. Que les églises ne soient pas affectées, Père, dans le nom de Jésus-Christ en Nazareth. Agis puissamment, Seigneur. Oh, dans ta grâce et dans ta bonté divine. Agis puissamment. Agis puissamment. Que les lois, les décisions ne soient pas contre les églises ici au Canada. Père éternel. Et dans les pays qui ne les sont pas encore prouper, dans le nom de Jésus. Agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que tu bénis mon nom, ma nourriture. Tu éloignes de moi la maladie. The Bible says that you're going to, you bless my... Je bénis Dieu que depuis des mois j'ai commencé à prier ce verset. I prayed, I blessed God because it's been months I've been praying this verse. Avant que ça n'arrive comme ça. Even before it happened. Élève ta voix dit, Seigneur, tu bénis mon nom, ma nourriture. Pray that God will bless your home and your home. Et dis, Seigneur, tu éloignes de ma famille, de mes enfants, de mon église. God should put this coronavirus far away from my home, from my house, from my children. Because you say in your word that you bless my name and my food. Non. That you bless my home and my food. Non. You bless my food and my water and you bring far away the sickness, the disease from me. You bless my water and my food and you put the virus away from me. Seigneur, ce matin, je prie que tu bénisses mon nom, ma nourriture, tout ce que je mange et je bois. Père, que tu éloignes le coronavirus de ma vie, que tu éloignes le coronavirus de ma famille, que tu éloignes le coronavirus de ma maison, dans le nom de Jésus. Ta parole déclare que tu bénis mon nom et ma nourriture et tu éloignes de moi la maladie. Que toute maladie ce matin soit éloignée de l'église, soit éloignée du corps de Christ, soit éloignée de nos enfants, soit éloignée de nous, dans le nom de Jésus. Agis puissamment, Seigneur, que dans ta grâce et dans ta bonté divine, au nom de Jésus. On va encore prier ce matin. Que l'église qui n'est jamais en alerte. Que ce soit une occasion pour que nous soyons en alerte. Et que nous voyons comment les choses peuvent se passer et se décimer. Et que ce soit une occasion que nous nous sentions davantage. Que nous nous sanctifions davantage. Que nous nous prions davantage. Que nous nous donnons davantage à Dieu. Que nous craignons Dieu davantage. Que nous fiers de Dieu plus. Parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Que nous servons Dieu davantage. Que nous devons sauver Dieu plus. Regardez ce matin, beaucoup ne sont pas venus. Mais demain, ils vont aller au travail. Après, demain, ils iront au travail. Mais c'est toujours la maison de Dieu qu'on néglige. Et qu'on méprise. Mais en fin de journée, notre vie commence ici quand on accepte Jésus. Et quand on finit le cercle final, c'est toujours ici que ça finit. Mais il n'y a que l'église qui n'est pas alertée. Mais il n'y a qu'à l'église qui n'est pas alertée. Mais il n'y a qu'à l'église qui n'est pas alertée. Il y a qu'à l'église qui n'est pas alertée. Quand l'homme vraiment dit qu'on ferme les églises, tu vas aller où ? That when they say that they are going to close the church, where will you go ? Profite encore quand l'église peut être ouverte. En Europe, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas église aujourd'hui. In Europe, il n'y a pas église aujourd'hui. Mais au Canada, on n'a pas voté des lois. Mais les négligents sont encore à la maison. Mais Jésus est à la porte. Dis à Dieu, quand c'est temps de la fin, la Bible même le dit, l'Apocalypse dit, que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Que celui qui pêche continue de pêcher. C'est l'état que nous vivons. Lève ta voix. Disseigneur dans ces temps dangereux. Donne-moi de me sanctifier dans la tâche. Donne-moi de racheter les jours quand les temps sont mauvais. Donne-moi de t'essayer d'avantages. Donne-moi de t'essayer d'avantages. Donne-moi de t'essayer d'essayer de t'essayer de t'essayer. Ce n'est même pas le temps où je dois te négliger. Ce n'est pas le temps de t'essayer. Je ne peux pas aller au travail de l'homme et aujourd'hui, je ne suis pas venu dans ta maison. Élève ta voix et parle à Dieu. Laissez votre voix et parle à Dieu. Que le son de la trompette, Seigneur, ne puisse pas me rater. Je ne vais pas me rater le son de la trompette. Que dans ta grâce et dans ta bonté divine, Seigneur, donne-nous, Seigneur, comme les dix vierges, les vierges folles, donne-moi d'être encore vigilant ce matin. Donne-moi de ne pas me laisser emporter par le mouvement du monde ou par le mouvement de ce qu'on dit. Tant que ta maison est ouverte, donne-moi de venir te servir. Donne-moi de venir te donner allégiance. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain nuit après demain. Oh, la Bible déclare que ceux qui se scientifient, se scientifient davantage. Donne-moi de me scientifier davantage. Donne-moi de te servir davantage. Donne-moi de te craindre davantage, Seigneur. Dans ta grâce, dans ta bonté divine et surnaturelle. Agis puissamment, Seigneur. Agis puissamment, Papa. Agis puissamment pour nous garder dans ta présence. Pour nous garder dans ta présence. Pour nous donner d'être dans ta maison jusqu'à la dernière heure. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. On va encore dorer le Seigneur par cette première chanson. L'Esprit me dit qu'on l'adore plus ce matin. Et on va entrer dans la parole de Dieu. Tu as encore l'occasion de l'adorer. Et lève d'avoir adoré ce matin. Tu as l'opportunité d'adorer him. Lift up your voice. L'Esprit me dit qu'on l'adore plus ce matin. Venez, venez, vous tous, ce qu'il y a, mes soirs. Venez, venez, vous tous, ce qu'il y a, mes soirs. Venez, voire, et mon Dieu, sans rien payer, Puisé, encore puisé, dans sa présence. La source d'eau qui ne tarie jamais. La source d'eau qui ne tarie jamais. Venez, 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 vous tous, ce qu'il y a, mes soirs. Venez, 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 La source est donc qui ne t'arrive jamais Nous venons puiser, puiser, puiser Plus de temps trop, yeah, yeah Nous venons puiser, puiser, puiser Plus de temps trop, yeah, yeah Nous venons puiser, puiser, puiser Plus de temps trop, yeah, yeah Nous venons puiser, puiser, puiser Plus de temps trop, yeah, yeah Nous venons puiser, puiser, puiser Plus de temps trop, yeah, yeah Nous venons puiser, 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 puiser Plus de temps trop, yeah, yeah Nous venons puiser, 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 puiser Plus de temps trop, yeah, yeah Nous venons puiser, puiser, puiser Plus de temps trop, yeah, yeah Nous venons puiser, 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 puiser Plus de temps trop, yeah, yeah Plus de temps trop, yeah, yeah Nous venons puiser, 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 puiser Plus de temps trop, yeah, yeah, yeah Nous venons puiser, 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 plus de toi encore. Nous venons puiser, 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 plus de toi encore. Nous venons puiser, 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 plus de toi encore. Oui Seigneur, nous voulons plus de toi encore ce matin. Dans toute la tourmente que le monde traverse, c'est toi seul qui est la source de vie. C'est toi seul qui peut nous donner à boire. Et nous n'aurons plus jamais soif. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Tu as dit, venez à moi et buvez. Sans argent. Sans rien pour payer. Mais venez. Oui Seigneur, tu es la source de vivre. Qui ne t'arrive jamais. C'est en toi que dans ces moments périlleux que le monde traverse. C'est en toi que nous voulons nous approviser ce matin. C'est en toi que nous voulons nous approvisionner ce matin. C'est en toi que nous voulons nous approvisionner ce matin. Seigneur, viens que ta source déborde dans nos cœurs. Que ta source déborde dans nous. Que ta source déborde dans nous. Là où le monde fait face à la mort. Que ta vie en nous puisse jaillir. Que ta source de vivre en nous puisse jaillir. Merci Seigneur d'être notre source. D'être notre résurrection. Merci de nous donner la grâce de nous réunir ce matin. Il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas se réunir ce matin. Au paix, mais tu nous as donné à connaître dans ta maison. Que ton nom soit béni ce matin. Plus de toi encore ce matin. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Merci Seigneur. Amen. Acclamons pour Jésus. J'ai seulement envie de continuer à chanter cette mélodie. Mon esprit est en éveil. J'ai tellement envie de continuer à chanter cette mélodie ce matin. Nous venons puiser en toi. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Que le nom du Seigneur soit béni. Let the name of the Lord be blessed. C'est en lui qu'est notre vie. It is in him that we have our life. He is our source. C'est en lui qu'est notre protection. He is our protection. C'est en lui qu'est notre vie. It is in him that we have our life. Let his name be blessed. Alors ouvrez nos livres dans le livre de nombre. Quelqu'un va m'aider à lire parce que ça va être long, Papa John. Tu prendras ton micro parce que je veux qu'on lit tous pour avoir... I need that we should read everything. Papa John, please help me. It's a long passage. Because it's a long passage. T'es un ministre Emmanuel, tu vas m'aider aussi à lire. Papa John, tu peux aller jusqu'au verset 14 si tu peux. Numbers. Numbers 22 à partir du verset 1. Numbers 22 from verse 1. Les enfants d'Israël partirent et écampèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis des Jérichos. Balaam, fils de Tzipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisi des terreurs en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madians, cette multitude va devorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balaam, fils de Tzipor, était alors roi de Moab. Il envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Beoah, à Pétor, sur les fleurs, dans les pays, de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire. Voici un peuple est sorti d'Egypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserais-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens des Moab et les anciens des Madians partirent ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'éternel me dira. Les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vient à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi ? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tzipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Egypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc m'audiler, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserais-je ? Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Balaam s'éleva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab s'élèvèrent, retournaient auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balaam envoia de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés qu'il est présent. Ils arrivèrent chez Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tzipor, qu'elle ne t'empêche pas donc de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'éternel mon Dieu. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'éternel me dira encore. » Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam s'éleva le matin, c'est là son ânesse, et partit avec le chef de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vint l'ange de l'éternel, vit l'ange de l'éternel qui s'est tenu sur le chemin, son épée nue dans la main, et se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. C'est bon papa John, on va sauter le chapitre de l'ânesse. C'est bon, merci. Vas-y, prends le chapitre 23, le chapitre 23. Vas-y, à partir du verset 4. Verset 4. Dieu vint au devoir de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé cet hôtel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. » L'éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Il retourna vers Balaam et se tenait près de son holocauste lui et tous les chefs de Moab. Vas-y plus rapidement s'il te plaît. Balaam prononça ses oracles et dit, « Balak m'a dit, descends d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. » C'est bon, merci beaucoup. Amen. « Viens maudit-moi Jacob, viens sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ? Comment serais-je irrité quand Dieu n'est point irrité ? Balaam dit à Balak, « Que m'as-tu fait ? Je t'ai pris pour maudit mon ennemi et voici tu le bénis. » Et il dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'éternel met dans ma bouche ? » Balak dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu et tu verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité et de là, maudit-le-moi. » Il le mena au champ de Tchophim, au chemin de Pisgah, là il bâtit les hôtels. « Je vais sauter. » Une fois encore, l'éternel vient auprès de Balaam, mis les paroles dans sa bouche. Balaam prononça l'oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, ne le feras-tu pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Voici, j'ai reçu l'ordre de béni et il a béni. Je ne le révoquerai point, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'éternel, son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marquer, il sera dit à Jacob et à Israël, « Quelle est l'œuvre de l'éternel ? » Balak dit à Balaam, « Ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. » Balak dit, « Je ferai tout ce que l'éternel me dit. » Il dit, « Allons dans un autre lieu. » « Peut-être là-bas, l'éternel trouvera Thibon, que là, tu me le bénisses, tu le maudisses, ce peuple. » Balak mena Balaam sur le sommet de Péor en regard du désert. 24, « Balaam vit que l'éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. » Et Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon les tribus, selon ce que l'Esprit de Dieu fit sur lui. Verset 10, « La colère de Balaam s'enflamma contre Balaam. Il frappa de main, dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que j'étais appelé. Voici, tu les as déjà bénis trois fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. » « J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam dit à Balaam, « N'ai-je pas répondu au messager que tu as envoyé ? Quand Balaam me donnerait sa maison plein d'or et d'argent, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'éternel. » Je répéterai ce que l'éternel a dit. Verset 15, « Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Péon, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, ainsi de suite. » Et Balaam se leva et retourna vers lui. Balaam s'en alla aussi de son côté. Amen. Donc, voici le peuple qui est en route pour la terre promise. So, look at the people who are here on their way to the promised land. Et nous savons qu'il y a des endroits où le peuple s'arrêtait. And we knew that there were places where the people had to stop. Des fois, le peuple traversait seulement. Des fois, le peuple faisait escale. Et il y avait des événements qui se passaient. Et ensuite, le peuple continuait. Donc, voici le peuple ici. Qui ont campé dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain. Vis-à-vis de Jéricho. Voici donc le roi de Moab qui s'appelait Balak. Qui a vu, qui a entendu parler du peuple de Dieu. Parce que Dieu, avec l'enchant de fécondité, comme on a vu durant la convention. Le peuple est devenu nombreux. Le peuple s'est multiplié. Le peuple multiplié. C'est comme ça qu'ils ont quitté l'Egypte. That's how they left Egypt. Donc nous devons être nombreux. Et j'ai dit durant la convention que Dieu nous rends nombreux. Et je dis durant la convention que Dieu nous rends nombreux. Que tout ce que Dieu nous a donné, que Dieu plus multiplié. All that God has given us, que Dieu puisse multiplier. Parce que quand tu as beaucoup, tu es puissant. Quand l'église est nombreuse, l'église est puissante. Quand l'église a beaucoup, l'église peut bâtir. Quand l'église a beaucoup, l'église peut bâtir. Nous devons être nombreux en bien et en procession. Nous devons être aussi nombreux là où les décisions des gouvernements se tiennent. Nous devons être nombreux là où le gouvernement fait des décisions. Amen. Là où on décide que les églises doivent fermer. S'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là, ils pourraient aussi avoir une voix. Alléluia. Donc voici le roi de Balak qui a entendu parler du peuple. Le roi de Moab qui a entendu parler du progrès. De l'avancement. Le diable aussi l'entend parler de ton progrès. Les sorciers entendent parler de ton avancement. Et c'est en fonction de ça qu'ils vont se décider. C'est l'idée de commencer à développer des stratégies pour te combattre. Amen. C'est pourquoi quand tu es ici, ne raconte pas trop ton progrès aux gens que tu as laissé dans ton village là-bas. Alléluia. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas entendre que quelque chose progresse. Il y en a même des gens qui sont dans l'église. Mais ils ne veulent pas que l'église progresse. Ils vont combattre les projets d'église. Ils vont combattre l'avancement de l'église. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand il a entendu parler du progrès du peuple de Dieu. Comment ils étaient nombreux. Comment ils avaient évolué. Ils ont dit non, nous devons les stopper. Et la meilleure manière de stopper. C'était de payer Balaam le divin. Afin qu'il puisse maudire le peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu ne avance pas. Mais vous voyez toutes les rencontres qui ont été faites pratiquement sept fois. Toutes les promesses que Balaam a promis à Balaam. Pour qu'il puisse maudire le peuple de Dieu. Il dit non, il couvre la terre. Il est en train de progresser. Il nous a échappé ici en Afrique. On a entendu au Canada qu'il avance. Qui devient très riche là-bas. Qui l'achète des maisons là-bas. Non, 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 il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Il dit couvre la surface de la terre. Viens et maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Comme ça je vais pouvoir le battre. Et je vais pouvoir le chasser du pays. Car je sais que celui que tu baignes est béni. Et celui que tu maudis est maudit. Alléluia. Plusieurs fois, Dieu a dit à Balaam. Tu ne maudiras pas ce peuple. Parce que ce peuple est béni. Je viens te dire ce matin. Et le message que je te donne ce matin. C'est pour que tu comprennes des réalités spirituelles. Surtout en ce qui concerne la malédiction. Et en ce qui concerne la bénédiction. Comment est-ce que je vais maudit un peu celui que Dieu n'a pas maudit? Comment je peux m'irriter contre celui que Dieu n'a pas irrité? Plusieurs fois, il dit, je vais te donner des honneurs. De l'argent, des maisons et tout ça là. Il change même d'endroit. Il dit, changeons, allons dans ces lieux-là. Peut-être dans ce lieu, tu seras capable de le maudit. Dieu dit encore non. Tu ne vas pas le maudit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la divination contre Israël. Alléluia. Je vais te parler ce matin d'une loi qui régit l'univers. D'une loi qui régit l'univers. La loi de la cause et de l'effet. Parce que pour qu'il y ait un effet, il faut qu'il y ait une cause. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Galaties 6, verset 7 dit, Ce qu'un homme aura sémé, Ça c'est la cause. Il le moissonnera. Ça c'est l'effet. Donc si un homme sème la vie, Il va moissonner la vie. Si un homme sème la mort, Il va moissonner les fruits de la mort. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a une loi qui dit que quelque chose doit être fait. Une sémence doit être plantée. Pour que la récolte qui doit venir avec cette sémence-là arrive. Donc ils se sont levés pour mettre des obstacles sur le chemin du peuple de Dieu. Ils se sont levés pour mettre des obstacles sur le chemin de la bénédiction du peuple de Dieu. Je viens te dire ce matin que si Dieu t'a béni, tu es béni J'ai dit que si Dieu t'a béni, tu es béni Aucune incantation, aucune prière ne pourra fonctionner contre toi A une seule condition Le verset 21 dit J'ai reçu l'ordre de béni Il a béni, je ne peux pas le révoquer Pourquoi ? Écoute bien le verset 21 Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob Il ne voit point d'injustice en Israël L'éternel son Dieu est avec lui Pour que la bénédiction dont Dieu t'a béni demeure sur toi Pour qu'aucune incantation ne fonctionne contre toi Il faut qu'il n'y ait aucune iniquité que Dieu trouve en toi Il ne faut qu'il n'y ait aucune injustice que Dieu trouve en toi C'était ça la grâce du peuple en ce moment-là C'était ça la faveur qu'ils avaient en ce moment-là Si Balaam n'a pas pu les maudire Parce que dans la loi de Dieu À ce moment-là Nous savons combien de fois le peuple a été désobéissant Nous savons combien de fois dans le désert Ils ont tenté Dieu Combien de fois ils ont péri Combien de fois ils ont été jugés Nous lisons la parole Mais quand nous lisons Nombre 23 L'histoire est différente Les autres chapitres de Nombre Où Dieu se levait et Dieu jugeait le peuple à cause de ce qu'il avait fait Il a dit je ne vois rien Je ne perçois pas d'iniquité en Jacob Je ne vois d'injustice en Israël Il est béni Pourquoi toi tu vas te lever maintenant Pour maudire Alléluia Alléluia Dieu m'a dit de vous mettre en garde De vous avertir de prendre attention Aujourd'hui plus que jamais Nous devons marcher selon la loi de Dieu J'ai dit nous devons marcher selon la loi de Dieu C'est à dire selon la parole de Dieu Et l'église aujourd'hui joue avec la parole L'église ce n'est pas les amitiés L'église ce n'est pas venir faire du n'importe quoi C'est la maison du Dieu vivant Et ce qui va te protéger Ce qui va te garder En ce temps de la fin que nous vivons C'est ce que tu fais avec la loi de Dieu C'est ce que tu fais avec la parole de Dieu C'est ce que tu fais avec la parole de Dieu Il est tôt le matin vers 4-4-7 heures Dieu me rappelle les paroles qu'il a dit à Josué Il dit fortifie toi pour un courage Agis selon toute ma loi Ne t'étais tout ni à droite ni à gauche Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras Il dit agis selon tout ce qui est écrit C'est alors que tu réussiras Je dis mais Seigneur je connais ce passage Dieu me dit prends le coeur et écrit Papa peut vous dire j'ai pris le téléphone Il était 5 heures du matin Je ne savais pas ce que j'écrivais dans le noir Il dit j'ai écrit connais la loi de Dieu Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras Je dis mais on lit souvent ce passage On le confesse souvent On le prie surtout pour les cas de dossier à l'immigration C'est là où Dieu me dit clairement C'est ce que je disais à Josué Connais ma parole Connais ce qui va ouvrir la porte à la bénédiction Et connais aussi ce qui ouvrira la porte à la malédiction Et à chaque fois que Josué a eu des problèmes dans le désert C'est parce qu'il n'avait pas mis sa confiance dans la loi de Dieu Il n'a pas obéi à la parole que Dieu lui avait donnée Quand il n'obéit pas la parole de Dieu Ça t'ouvre la porte à la malédiction Ça t'ouvre la porte à ne pas être protégé Mais quand tu marches dans la justice de Dieu 10 000 personnes peuvent se leser contre toi Mais tu seras protégé Comme ils ont été protégés Rien ne pourra t'arriver Parce que quand Dieu va regarder Il va voir que je ne vois pas d'iniquité en lui Même si toute l'église se soulève contre toi Mais Dieu connait la vérité Alléluia Alléluia C'est là que Dieu me fait comprendre ce passage de Josué Je voulais dire à Josué Tant que tu te confies à ma parole Tant que tu obéis à ce que je t'ai dit À ma parole écrite À ma parole parlée Josué Ça te protégera Et Dieu m'a ramené à le passage de Ai Comment est-ce qu'ils ont été défaits par Ai Ils ont gagné des grandes villes Ils ont gagné des grandes villes Elle était une petite ville Ce n'était même pas quelque chose qui devait se déranger Et c'est là où Josué a failli C'est là où il a écouté ce que les gens ont dit Tu n'as pas à te déranger Josué C'est une petite ville On n'a pas besoin de faire des efforts On est d'aller se confier à Dieu Comme il avait l'habitude de faire C'est comme ça qu'ils ont subi la défaite Je répète encore ce matin Comme je l'ai répété samedi Concernant les deux prostituées A qui te confies-tu ? Qui est-ce que tu obéis ? Par rapport à la parole de Dieu ? A qui as-tu donné ta vie ? To who have you given your life ? Pour qu'il va te dire quitte l'église Je quitte l'église So that they can say leave the church And I leave the church Ne sers plus Dieu Je ne sers plus Dieu Ne prie plus Je ne prie plus Don't pray and I will not pray Moi je ne viens pas aujourd'hui Toi aussi ne viens pas aujourd'hui Moi je ne donne pas Toi aussi ne donne pas Toi aussi ne donne pas A qui as-tu donné ta vie ? To who have you given your life ? C'est ça le problème de Josué Au lieu d'aller entendre ce que Dieu lui disait Il a entendu ce que les gens lui disaient He went to listen to what people told him Hallelujah La Bible dit clairement The Bible says clearly Que la malédiction sans cause That curses without cause N'a pas de fait Will have no effect Proverbe 26 verset 2 Proverbe 26 verset 2 Ça veut dire que pour qu'il y ait une malédiction Il faut qu'il y ait une cause For there to be a cause There has a curse There has to be a cause Et alors il y aura les faits And there will be an effect Tant qu'il n'y a pas de cause When there is no cause Il n'y aura pas de malédiction There will be no cause Place-toi dans ta vie Place in your life Chaque jour de ta vie Every day of your life Dans une position In a position Où Dieu ne verra pas une cause Where God will not see a curse Il n'y aura pas une ouverture There will not be an opening For curses Amen Amen Parce que nous avançons dans la vie Because we are progressing in life La Bible dit ôtez les pieds The Bible says Take away the stone Ephesians 4 verset 7 Ne donnez pas accès au diable Do not give access to the devil Qu'est-ce qui a protégé Le peuple des malédictions Qui pouvait venir sur lui C'est parce qu'ils n'avaient pas donné accès Alléluia D'abord Péor Qu'est-ce que Baal veut dire What does Baal mean Baal c'est Le Seigneur Avec un petit S évidemment Baal means Lord with a little L Ça parlait des dieux Que les Canaanites adoraient They spoke about the gods That the Canaanites were worshipping Et ce n'était pas seulement un Baal It was not just one god Baal signifiait maître Baal signifiait maître Il y avait Baal Markodé Qui veut dire le maître de la danse Le dieu de la danse Il y avait Baal Shenen Qui voulait dire le dieu du ciel Le maître du ciel Il y avait Baal Bic Qui était le dieu soleil Il y avait Belzébute Donc c'est un suffixe Qui accompagnait Pour désigner le nom des dieux Que les Canaanites adoraient Maintenant ils sont arrivés Ils sont arrivés à Peor Peor ici dans ce passage Peor ici signifie un lieu Peor signifiait a place Ça signifie un lieu Ça signifie un lieu A place Peor peut signifier un nom Un nom Peor could signify a man Baal Péor Ça veut dire le dieu de Peor Ça veut dire le dieu de Peor Ou le dieu Peor Ou le dieu Peor Peor peut signifier un lieu Le lieu Peor could signifie a place Ou Peor peut simplement signifier le dieu de Peor Peor could signify the god of Peor Donc ça veut dire que ce Baal Peor ce dieu-là distinguer des autres dieux de Baal. It means that this God distinguishes the God of Baal. Other Baals. Parce que quand tu vois le nombre 23-28 because when you look at Numbers 23-28 Balak mena Balaam sur le sommet de Péor en regard du désert. Balaam Balak took Balaam to the summit to see the gods of the place. Là, ça signifie le lieu. It signifies a place. Donc, il a amené sur le sommet de Péor. He took him to the summit of Péor. Donc, ils étaient dans ce lieu appelé Péor. So, they were in a place called Péor. Mais ils adoraient un dieu appelé Bal Péor. They adopt a God called Bal Péor. Péor signifie une ouverture. Péor signifie an opening. Ça signifie un nom ou un endroit. It signifies a name or a place. Et dans cet endroit, c'est là où ils observaient le peuple de Dieu. And in this place, that's where they observed the people of God. Peut-être on appelait cet endroit Péor. Peut-être qu'il y avait une ouverture d'une cave, de quelque chose. They had called but this story speaks simply to us. Premièrement, that we need to be attentive in our lives. Not to open the door to the enemy. Amen. Ne pas ouvrir les portes. Do not open doors. Fais attention aux portes que tu ouvres. Que ce soit tout à la malédiction. That could be for curses. Fais attention, protège et garde ta vie. Be attentive. Protect. Keep watch over your life. Ne viens pas à l'église pour être maudit. mais tu viens être béni. Ta vie chrétienne n'est pas pour finir dans la malédiction. Elle finit en enfer. Ne souffre pas sur la terre pour aller brûler dans le feu du terreau. Ne souffre pas sur la terre pour aller brûler dans le feu du terreau. À travers le message de ce matin, Dieu me demande de vous faire comprendre de préserver votre vie contre les portes que vous allez ouvrir qui vont amener la malédiction dans vos vies. Mais tant que tu n'ouvres pas une porte, Satan a qu'à danser toutes les danses du monde entier. Rien ne va t'arriver. Jésus a dit qu'il vient. Mais il n'a aucun accès à moi. Je ne lui ai ouvert aucune porte. Il n'a qu'à faire tout ce qu'il veut faire. Il ne m'aura pas. Là, il a cherché à ma voie. J'ai échappé. Je ne suis pas tombé dans son piège. Combien de fois nous tombons dans le piège ? Combien de fois nous avons la Bible ? Mais nous laissons les gens venir nous positionner dans la malédiction. Nous laissons les gens venir nous influencer négativement. Venez nous faire tomber dans le péché. Tu sais que tu es dans le péché. Tu sais que le conseil qu'on te donne là ce n'est pas la parole de Dieu. Tu sais que ce qu'on te dit c'est pour combattre le pasteur. C'est pour combattre l'église. C'est pour combattre le corps de Christ. Pourquoi tu choisis d'obéir aux hommes qui viennent t'influencer négativement au lieu d'obéir à ce que la parole de Dieu te dit tu veux qu'ils t'aiment ce n'est pas de l'amour. Ils sont en train de t'amener sur le chemin qui t'amènera à la perdition. Mieux vous rester sans amis. Mais avoir Jésus comme le meilleur ami c'est lui qui ne te faillira pas. Moi je n'ai pas d'amis. J'en ai vraiment je peux compter. Papa peut vous dire je passe toutes mes journées chez moi. Je lis la parole de Dieu. Je n'ai pas personne qui va venir m'influencer qui va venir j'en ai pas besoin. Si tu as Jésus pour amir. Si tu as Jésus comme frère mon frère tu as tout. Alléluia. Alléluia. Voilà Balaam qu'on a loué. Look at Balaam qui a été maudit pour venir maudire le peuple de Dieu. To come and curse the people of God. Alléluia. Donc c'est une ouverture. So it's an opening à ce que tu vas ouvrir dans ta vie. At what you open in your life. Rapidement dans Deutéronome 4. quickly we are going to go to Deutéronome 4.3 Non. On ne va pas partir. C'est pour ça que je dis rapidement. Quickly in Deutéronome 4.3 Il parle de Balaam comme l'endroit. It speaks of Balaam as a place là où l'incident a lieu. Josué 22.17 Joshua parle du péché de Péor. Speaks of the sin of Péor. Et Oséa 9.10 And Oséa 9.10 parle de l'endroit où l'incident a eu lieu. Talks about the place where the incident happened. Et le psaume 106 verset 28 And Psalm 1.06 verset 28 parle là maintenant du Dieu de Baal-Péor. It talks about the God of Baal-Péor. Qu'ils se sont attachés au Baal-Péor. That they were attached to Baal at Peor. Et ils ont mangé des sacrifices offerts au Dieu. And they had the sacrifice offered to God. Hallelujah. Dont la malédiction sans cause n'a pas d'effet. So a curse without a malédiction without a cause will not have effect. Il dit Je ne peux pas les maudit. Je ne vois pas d'iniquité. Je ne vois pas d'injustice. Bien-aimé, quand tu marches dans la voie de justice, quand tu marches dans la voie de l'équité, que importe les événements de ta vie, même dans ton foyer, femme, quand il y a des problèmes, assure-toi de te comporter comme la parole de Dieu. Je te demande de te comporter. like the way the word of God tells you to. You are slowing. Ne tire pas les mots. Je t'ai déjà dit ça. Quand tu tires, ça me tire. Don't tire the word. Quand tu as les problèmes dans ton foyer, femme, même si c'est n'importe quoi, comporte-toi comme la parole de Dieu te dit. Behave like the word of God tells you. Amen. Même s'il y a n'importe quoi dans ta maison, envers ta femme, comporte-toi comme la parole de Dieu te dit. Behave like the word of God tells you. Continue de l'aimer. Continue de te soumettre. C'est la parole de Dieu. Et quand Dieu va venir pour juger, il va regarder comment toi tu agis dans le problème. Malgré ce que ton mari a fait, est-ce que tu as continué à lui prêter à manger sans doser le sel et le piment? Parce qu'il y a les femmes qui ont ça va mal lui là. Je vais préparer mais pas manger ça aujourd'hui. Il y a des femmes qui quand il y a un problème She's going to cook and add so much piment She will grind pepper Add a lot of pepper She will add a lot of salt Come now and eat let me see. Amen. Dieu va analyser le dégueulasse que tu as mis dans la sauce God is going to analyse the level of pepper you put in the sauce Sois juste même dans ton foyer Amen. Be righteous even in your family No matter what Prepare his food to eat Iron his clothes Do all that you used to do que rien ne change parce que tu es fâché Let nothing change because you're angry Alléluia Quand le Dieu que tu vas invoquer pour venir juger ton mari Parce qu'il y a les femmes aussi qui invoquent Dieu pour venir juger He said for now My enemy is my husband Alléluia Amen Peu import No matter what Même à ton travail Toi as su Toi toujours Be sure always Que si Dieu vient maintenant Il ne va trouver aucune iniquité Même si mon orgueil va être touché Mais moi je vais choisir de faire ce que la parole de Dieu me dit de faire Au lieu de faire ce que mes émotions me disent de faire Pour ne pas donner une porte à Satan Pour ne pas lui donner une occasion Alléluia C'est important Quand on est venu chasser les démons Ils ont dit Nous on connait Paul On connait Jésus Qui êtes-vous ? Les démons Les fils de Seva sont venus chasser les démons Il met sa vie Droit avec Dieu Il met sa vie straight avec Dieu Mais quand on le voit venu Mais quand on le voit venu Nous on connait Mais vous Vous êtes qui Vous êtes du même côté que nous Les démons les démons Les démons beat them et stripped of their clothes Je me souviens avec ma mère à l'église Je me souviens qu'il y avait une femme à la chambre En tout cas sa délivrance était longue Et un dimanche je lui dis Attends je finis je viens prier Le temps que je m'approche d'elle Je la vois elle trembler dans tout son corps Elle m'a parlé Elle dit Quand vous voyez maman venir vous tremblez déjà Vous n'avez pas encore tremblé Vous allez sortir Elle dit vous tremblez déjà Vous me faites tout ce que vous faites Vous avez vu maman maintenant vous avez peur de maman Vous allez sortir aujourd'hui Avant même que j'arrive elle était diapathée Elle dit Vous allez sortir aujourd'hui Vous allez sortir Vous allez sortir aujourd'hui Amen Mais même si n'est pas tu viens là tu fais c'est ta vie et tu viens je chasse les démons Les démons C'est pas tous les démons que tout le monde chasse qu'ils patent Amen Amen Ne donne pas accès Ne donne pas des portes ouvertes Il faut que quand Dieu va venir dans ce problème là que Dieu te voit juste dedans Alléluia Tu peux manipuler tout le monde Manipule ton mari Manipule les gens Oh quittons l'église Oh le pasteur a fait ci Oh le pasteur a fait ça Maman Dieu connait la vérité Amen Vive de toute l'église si tu veux Mais le ciel connait la vérité Et le ciel ne va pas agir en fonction de l'église qui est vide Le ciel va agir en fonction de tes actions Que tu es en train de cacher Que tu es en train de manipuler Pour montrer que toi tu es bon Et c'est tout le monde qui est contre toi Non Dieu connait la vérité Alléluia Et réponds-toi Afin d'obtenir miséricorde Ne va pas en enfer parce que tu voulais prouver aux gens Mais au fond tu connais la vérité Mais au fond la porte a été ouverte La Bible déclare que celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent Envoyez-moi un Timothée 5 verset 22 Celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent Donc si tu ne renverses pas de muraille Le serpent ne t'atteindra pas Si tu marches tranquillement dans la loi de ton Dieu Même si tu es fâché Mais tu viens toujours servir Dieu Tu continues à donner tes dieux et tes ouvres Tu continues à respecter les autorités de Dieu On est inquiète parce que quand Dieu va venir juger Dieu va voir mon enfant Il dit malgré toute l'inversité Mais il est resté fidèle à ma parole Moi je vais le bénir Même le roi Achab Dieu a dit à Elie Tu n'as plus fâché contre Achab Dieu dit Tu as vu comment il s'est humilié Tu as vu comment il s'est répandu Alléluia Alléluia Ne te mets pas dans des positions d'ouvrir la porte à la malédiction Parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un Tout ce qu'on va te dire de faire rentre dans la parole de Dieu Est-ce que c'est la parole de Dieu qui me permet de faire ça Si ce n'est pas ça Si ce n'est pas ça dit à la personne mon frère, ma soeur c'est ton opinion à toi Mais quant à moi Voici ce que ma Bible me dit Moi je préfère suivre ce que ma Bible me dit Nous sommes des amis Mais en ce qui concerne l'histoire C'est là Mais tout ce qui concerne cette histoire Chacun va prendre sa route Amen 1 Timothée 5.22 nous dit N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participer au péché d'autrui Toi-même conserve-toi pur Verset 24 Les péchés de certains hommes sont manifestes Même avant qu'on les juge Tandis que chez les autres Ils ne se découvrent que dans la suite Tu ne peux pas connaître un être humain Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur La Bible dit Ne te fie pas à celui qui dort à côté de toi Deux prostituées dormaient ensemble Elles croyaient qu'elles sont des amis Elles ne pouvaient pas imaginer qu'elles pouvaient échanger son enfant vivant pour un enfant mort Elles ne pouvaient pas imaginer qu'elle pouva accepter qu'on prenne l'épée pour tuer son enfant Mais si elles sont allées jusqu'à habiter ensemble C'est parce qu'elles avaient confiance Est-ce que tu peux habiter avec quelqu'un avec qui tu n'as pas confiance Non Alléluia Ne participe pas au péché d'autres Quand il y a la rébellion Quand il y a la révolte Quand les gens se soulèvent Dans l'église Même si ce sont tes amis La Bible te dit Ne participe pas à leurs péchés Tu ne les connais pas Tu ne connais pas leur cœur Même si ce sont qui vont quitter l'église Si cette église a été une bénédiction pour toi Reste là Si on ne t'a pas tué depuis que tu es là Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont te convaincre qu'on est des sorciers ou qu'on est des criminels Il dit pourquoi Il y a des péchés de certaines personnes qui sont manifestes Mais chez d'autres Il y a des choses que tu découvres pas à la suite Tu ne peux pas connaître un être humain Il y a des choses cachées dans son cœur Tu ne vas pas voir aujourd'hui Mais plus tard un jour Si tu permets à Dieu Et c'est ça notre problème Parce que des fois Dieu nous parle Dieu te donne des signes Que telle personne est comme ça Mais à cause de tes émotions Tu n'écoutes pas Dieu Tu vas jusqu'à ce qu'il va t'entraîner dans le chemin de la mort Que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus J'ai dit que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus Que personne ne t'amène en enfer au nom de Jésus Que personne ne t'amène à ouvrir la porte à la malédiction au nom de Jésus Fais attention Discerne Ne suis pas des gens comme un fou qui n'a pas été à l'école Tu as une intelligence que le Saint-Esprit a donné Utilise ton intelligence Utilise la parole de Dieu Et dis mon frère En ce qui concerne ça Vraiment cette fois-ci Je ne peux pas te suivre Souvenez-vous dans le nombre 27 C'est le nombre 27 C'est le nombre 27 Les filles de Tchelopchad Elles devaient être privées de leur héritage Elles devaient être privées de leur héritage Ça a dit juste ce que je dis Elles n'étaient que des filles Et la loi ne leur permettait pas d'hériter Elles sont allées à Moïse Moïse ce n'est pas juste Écoute bien ce qu'elles ont dit à Moïse Au verset 3 Notre père est mort dans le désert Il n'était pas de ceux qui se sont révoltés contre l'éternel Dans l'assemblée de Corée Il est mort pour son péché Il n'avait point de fils Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché Parce qu'il n'a pas eu de fils Donne-nous une possession parmi les frères de notre père Moïse est parti devant Dieu Il a consulté Dieu Voici Dieu qui dit Voilà la loi que lui-même a donnée Mais le voici maintenant qui dit Elles ont raison Tu vas leur donner un héritage Parmi les frères de leur père C'est à elle Que tu feras passer l'héritage de leur père Voici des filles qui ont brisé la loi Si notre père n'a pas eu de fils En quoi il a péché Est-ce que c'est de sa faute s'il n'a pas eu de garçon Dieu même a réfléchi Dieu a dit C'est moi qui donne les enfants Si je ne lui ai donné que des filles Ce n'est pas de sa faute Si je lui avais donné un fils Donc pourquoi elles vont payer le prix de ce qu'elles n'ont pas Pourquoi il y aura un effet de malédiction dont elles n'ont pas la cause Mais comment ça fonctionne Et même Dieu dit à Moïse Donc quand il y a eu la révolte De Datan, Coran et On On ne cite pas souvent On Parce que quand la terre a ouvert pour avaler les gens La Bible parle que La famille de Datan De Corée De Abiram Sont descendus La Bible ne parle plus de On On a dû se répentir On repented Et il a dû quitter de cette sorcellerie Avant que la mort n'arrive Ne te laisse pas influencer Par n'importe qui Le salut est personnel Ne laisse pas ton frère T'influencer Contre les choses de Dieu On a dû dire Pardon On a dû dire Je ne suis pas là Moi je sors de là Je ne peux pas me révolter Contre le serviteur de Dieu La Bible ne parle plus de On Quand il y a eu le jugement Dont le père Dont M. Tielopchad M. Tielopchad Était vivant Quand cette révolte a eu lieu Et elle dit mon père Notre père N'était pas parmi ceux Qui se sont révoltés Parce qu'elle est dans la porte Qui va s'ouvrir Pour que nous soyons Tout n'ayons pas notre possession Ça veut dire que S'il avait été dans cette révolte-là Elle n'aurait pas été capable D'aller devant Dieu Et de négocier leur situation Dieu allait leur rappeler Ok oui c'est vrai C'est pas de sa force Il n'a pas eu des filles Mais pourquoi est-ce qu'il s'est levé Avec les autres Contre M. Vita Moïse Parce que Tielopchad N'a pas ouvert la porte Parce que Tielopchad N'ouvre pas la porte Parents N'ouvre pas la porte Pour que demain Tes enfants vont venir payer Pour que demain Tes enfants vont venir payer Alléluia N'ouvre pas la porte N'ouvre pas la porte Nos enfants auront déjà Leur propre démons De leur génération Et nos enfants Qui n'ont pas aussi A combattre Ce qu'on n'a pas pu Ils ne devraient pas Ils ne devraient pas Pour ce que parmi Notre faute Ça leur a été transmise Ne participe pas Au péché d'autrui Mais aujourd'hui Les gens s'en foutent Ils se tiennent Ils disent n'importe quoi Dans l'église Or de l'église Sur les serviteurs de Dieu Sur les serviteurs de Dieu Sur tout ça Les gens s'asseillent en groupe Ils n'ont pas compris Qu'ils ne participent pas Au péché d'autrui Ils ne comprennent Ce qui est agréable Ce qui est agréable au Seigneur Ne prenez point part Aux oeuvres infructueuses Des ténèbres Mais plutôt Condamnez-les Car il est honteux De dire ce qu'ils font En secret Donc Dieu t'est dit Ne prends point part Aux oeuvres des ténèbres La division Ce sont les oeuvres des ténèbres Les complots Ce sont les oeuvres des ténèbres Dieu t'est dit Toi ne participe pas Mais au contraire Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois les Condamner Tu dois leur rappeler Ce que la parole de Dieu dit Dis mon frère répare-toi C'est pas ce que la parole de Dieu Nous demande de faire Quelle est la dernière fois Tu as dit à quelqu'un Repare-toi Mais Dieu dit Ne participe pas Ne participe pas Condamnez-les Jean même dit Si tu dis salut A ces gens-là Tu participes A leurs mauvaises oeuvres Pourquoi ? Parce qu'il y aura Des conséquences Parce qu'il y aura Des récompenses Il y aura des rétributions Qui vont venir Moi je t'ai dit aujourd'hui Dieu est juste Le jugement de Dieu est réel Et le jugement de Dieu Il est réel Mais Dieu est tellement amour Que Dieu nous donne toujours l'occasion Le temps de nous répentir Parce que nous devons nous répentir Parce que nous devons nous répentir Et je vais te dire aujourd'hui Et je veux te dire aujourd'hui Tu dois te répentir Tu dois aussi faire face au jugement Et tu dois aussi faire face au jugement Parce que Dieu est juste Parce que Dieu dit qu'il ne tient pas le coupable pour l'innocent Il y a deux choses Tu vas te répentir Souvent la répentance Peut arrêter le jugement Mais souvent la répentance N'arrête pas le jugement Mais parce que tu te répends Parce que tu te répens Tu te remets On dit J'aime plus ça en anglais Right standing with God J'aime plus ça en anglais Mais quand tu te répends Je ne sais pas comment maintenant Dis ça en français Tu te mets Dans la droiture avec Dieu Et la droiture de Dieu Et la righteousness de Dieu Dieu te juge Parce qu'il est juste Je ne peux pas tenir le coupable pour l'innocent Mais pendant que tu te répends Et en même temps tu dis à Dieu Et en même temps tu dis à Dieu Donne-moi la grâce de traverser ton jugement Donne-moi la grâce de traverser ton jugement Donne-moi la grâce de traverser ton jugement Il faut comprendre ces deux choses You need to understand these two things Amen Amen Voilà Parce qu'il y aura des rétributions A cause de nos actions Because of our actions Dans le livre d'Ecclésiastes Nous voyons que le jugement Peut être immédiat Ou le jugement peut être reporté Mais dans tous les cas il y a jugement Que ce soit maintenant Ou que ce soit plus tard Dieu a différentes façons que Dieu juge Le jugement peut être retardé Ou le jugement peut être immédiat Ça peut prendre le temps que ça prend Mais un jour ça vient Quand Myriam et Aaron ont murmuré contre Moïse La Bible dit que le jugement de Myriam est descendu tout de suite Elle a été frappée de la lèpre tout de suite Dieu n'a pas frappé Aaron tout de suite Parce qu'Aaron portait le vêtement du sacerdoce Parce qu'Aaron portait le vêtement du sacerdoce C'est plus tard que Dieu amène Aaron sur la montagne Il dit enlève tes vêtements C'est là où Dieu l'a frappé Hébreu 2 nous dit au chapitre Au verset 22 Hébreu 2 Hébreu 2 Je ne sais pas si j'ai le bon passage Non, ce n'est pas hébreu Non, ce n'est pas hébreu Allons plutôt lire Hébreu 2, 2 Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution Comment échapperons-nous ? Il commence d'abord en disant C'est pourquoi nous devons nous attacher Aux choses que nous avons entendues De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet Donc il nous dit de nous attacher à la parole de Dieu Attache-toi à ce que la parole te demande de faire Au lieu de t'attacher à ce que les gens vont te dire de faire Attache-toi à la parole C'est très important Parce que selon la parole Et tes actions Soit il y aura la rétribution Soit il y aura une transgression De ce que tu as fait de la parole De Dieu Donc nous voyons ici qu'il y a une conséquence Des actions que nous prenons Ou pas Selon la parole de Dieu Apocalypse 18, verset 4 J'entendis du ciel une autre voix qui disait Sortez du milieu d'elle mon peuple Afin que vous ne participiez point à ses péchés Et que vous n'ayez point part à ses fléaux Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel Et Dieu S'est souvenu de ses iniquités Payez-la comme elle a payé Et rendez-lui au double de ses oeuvres Dans la coupe où elle a versé Versez-lui le double Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe Autant donnez-lui de tourments et de deuils Parce qu'elle dit en son coeur Je suis assise en reine Je ne verrai point de deuil Voici l'accélération divine du jugement maintenant A cause de cela A cause de cela En un même jour Ces fléaux arriveront La mort A cause de cela En un même jour Ces fléaux arriveront C'est-à-dire que tout ce qu'elle disait Que j'avais fait mes péchés Je m'en fous Depuis des années Comme on a parlé du jugement Bon il n'a pas jugé Qu'est-ce qu'on raconte Tous les péchés que j'ai commis Mais ça je vis bien J'ai même eu une promotion au travail Oh j'ai acheté une maison Je suis riche Je suis bien Il n'y a pas eu de jugement Dieu dit ah bon En un jour En 24 heures Je vais te faire payer Ce que tu as accumulé depuis des années C'est monté, monté, monté Jusqu'à ça atteint le ciel Donc ce n'était pas le péché d'une journée C'était des accumulations Mais il y a eu l'accélération du jugement de 24 heures Et elle était orgueilleuse Ou alors votre Dieu qui juge N'est-ce pas je suis béni N'est-ce pas d'un moment j'ai voyagé J'ai trouvé le travail Non Parce que toi tu crois qu'avoir le travail C'est ça qui est une bénédiction Ou c'est ça qui prouve que Dieu ne va pas te juger Ou tu crois que parce que tu as acheté une maison Après la multitude de tes péchés Ça veut dire que tu étais d'accord avec toi En un jour tu vas perdre ce travail là En un jour tu vas perdre cette maison là En un jour tu perdras cet argent Parce que même dans le jugement il y a l'accélération de Dieu Alléluia Dieu dit à cause de cela En un même jour Tous ces fleurs là vont arriver La mort Le deuil La famine Et elle sera consumée par le feu Car il est puissant Car il est puissant Le Seigneur qui l'a jugé Qui l'a jugé Qui l'a jugé Et il est comment N'oublie jamais que tu es puissant Pour te rendre La monnaie de tes pièces N'oublie jamais Il dit elle va être payée Comme elle a payé Mais qu'on ne te trouve pas là-dedans Alléluia Si il y a le scandale à l'église Qu'on ne trouve pas ton nom là-dedans Si il y a la division Qu'on ne trouve pas ton nom là-dedans Parce que tu vas être payée Je te dis un jour tu seras payée Il dit payez là comme elle a payé Les mêmes actions que tu as commises Dieu te dit qu'il te payera Répendons-nous Répendons-nous Il dit sortez du milieu d'eux Sors des endroits Où quand tu pars Tu oublies même que tu es chrétien Tu commences à te comporter Comme les gens Il y a des gens avec qui tu marches Tu crains Dieu à ta façon Mais quand tu es avec eux Tu vas commencer à insulter comme eux Sors du milieu Deux que Dieu te dit ce matin Sors des gens qui vont t'influencer négativement Parce que je suis à la porte Je reviens bientôt Le coronavirus c'est un des signes Des temps de la fin Dieu te dit ce matin Sors du milieu de ces choses-là Ne participe pas à leurs péchés Même si c'est ton frère Même si c'est ton jumeau Même si c'est ton chiamois 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 Those are when they are born They are glued together Oh, Siamest twins Even if it's your Siamest twins Siamest twins Siamest twins They are joined together Wonderful Siamest twins Siamest Hi Anglais là Siamest Chakala Même si c'est ton chiamois Even if it's your Siamest twins Dieu dit ne participe pas au péché God says do not participate In the sin Pourquoi? Voilà la conséquence Parce que tu n'es point pas À ces fléaux Verse 4 Pour que tu n'es pas pas assez Donc quand ces malédictions vont tomber Parce que ça va tomber Ce n'est pas le travail Une voiture qui va empêcher la malédiction Quand ça va tomber Que tu ne manges pas les mêmes fléaux Que la personne Élève ta voix Dis Seigneur pardonne-moi Dis Seigneur c'est sérieux ce matin Pardonne-moi Là où j'ai dû participer Seigneur Sors-moi de là ce matin Que je ne récolte pas les fléaux de quelqu'un Amen Je vais bientôt clôturer Sortez du milieu d'elle Voilà la conséquence Voilà le jugement Ne participe pas à ces fléaux Quand ça va tomber Que ça ne tombe pas sur toi Acte 18-6 Paul a dit Que votre sang retombe sur votre tête Moi je suis pu de votre sang Il n'y a rien de vous Qui va venir tomber sur moi Je vous ai donné la parole J'ai fait ce que j'ai pu Si vous voulez suivre Vous ne voulez pas suivre C'est votre problème Mais votre sang Ne va pas tomber sur ma tête Hallelujah Alléluia Alléluia On retourne dans l'ombre Je vais clôturer On va finir l'histoire de Balaam et de Balak On va finir l'histoire de Balaam et de Balak Parce que l'histoire n'est pas finie Suivez maintenant le chapitre 25 Dans l'histoire de Balaam et de Balak Balaam a dit je ne peux pas Chacun est parti de son côté Israël demeurant à Sittim Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab Elles invitaient le peuple au sacrifice de leurs dieux Le peuple mangea et se pose devant leurs dieux Israël s'attachat à Bal-Péor Écoute maintenant Et la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël Dieu dit à Moïse Assemble tous les chefs du peuple Fais pendre les coupables devant l'éternel En face du soleil Quelques chapitres avant il a dit que ce que Dieu a béni ne les maudit pas n'est-ce pas Il dit fais les pendre maintenant En face du soleil Afin que ma colère ne se dédoune pas d'Israël Le même Israël que Ne maudit pas mon peuple Mon peuple est béni Dieu lui-même dit à Moïse Va les pendre Phineïs fils d'Élésa du sacrificateur Aaron se leva Pris une lance dans sa main Suivi l'homme d'Israël dans sa tante Là où l'homme allait coucher Et il les tua Et la plaie s'arrêta Alléluia Écoute bien le verset 17 Traite les Madianites en ennemis et tuez-les Car ils se sont montrés vos ennemis En vous séduisant par leurs ruses Dans l'affaire de Peor Dans l'affaire de Cosby Balak a cherché Comment il allait faire tomber le peuple du Dieu Il a loué Balaam pour les maudits Mais Balaam n'arrivait pas Parce qu'il dit Je ne vois pas d'iniquité en Jacob Je ne vois pas d'injustice en Israël Je ne vois pas d'injustice en Israël Écoute bien on va aller dans l'ombre 31 Qu'est-ce que l'ombre 31 nous dit ? Dieu dit Pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes ces femmes ? Voici Ce sont elles qui Suisent la parole de Balaam Ont entraîné les enfants d'Israël A l'infidélité envers Israël Dans l'affaire de Peor Et alors éclata la paix dans l'assemblée Balaam a dit à Balak Moi-même je ne peux pas les maudire Parce que je ne vois pas d'iniquité Parce que je ne vois pas d'iniquité Je ne vois pas d'injustice Il a appelé Balak Il dit papa viens Les peuples que tu vois là En ce moment ils n'ont aucun problème avec toi Quand ils ont des problèmes Tu n'as pas besoin de me payer Dieu lui-même les frappe Tu te souviens que je t'ai dit Il était la dune Parce qu'il n'y avait pas d'iniquité Il n'y avait pas d'injustice Si tu veux Que ce peuple-là soit frappé Moi-même ma chicote va être petite Pour moi ma canne va être petite La malédiction que je peux donner va être petite Dieu lui-même peut arrêter la malédiction S'il veut Dieu lui-même peut arrêter la malédiction s'il veut Balak la seule chose The only thing Balak C'est que Dieu Mets-les dans une position Mettons-les dans une position Put them in a position whereby Dieu lui-même va les frapper Where God himself will strike them Et be sure that when he strikes C'est plus grand que mes malédictions Je ne peux pas les maudire Selon la loi de leur Dieu Ils sont justes Amène-les à désobéir à la loi de Dieu Et tu vas voir ce qui va se passer C'est comme ça Que Balaam a conseillé Que la seule façon Envoyer les femmes pour les séduire Quand ils vont les séduire Quand ils vont tomber dans le péché Quand ils vont tomber dans l'infidélité Le Dieu là lui-même va se lever Et il va les frapper Alléluia C'est comme ça que nous voyons le chapitre 25 Le peuple tombe dans l'idolâtrie Ils tombent dans le péché sexuel Et ils tombent dans l'idolâtrie Et ils commencent à adorer Et à s'attacher à Balpeor A cause De péchés sexuels qui sont arrivés Et Phineïs s'est arrêté Il s'est levé Et il a arrêté la plaie au milieu du peuple Je prie que tu sois un Phineïs dans la maison de Dieu Quand tu vas voir la plaie qui se lève Que toi tu vas te lever Au lieu de te soulever contre les serviteurs de Dieu Au lieu de te soulever contre l'Église Au lieu de te dire que l'Église va se diviser Au lieu de te dire que l'Église va se détruire Que tu sois le Phineïs qui va se lever Pour arrêter la plaie au milieu du peuple de Dieu Alléluia Balaam les a conseillés De les amener à des péchés Qui vont violer la loi de leur Dieu Et c'est alors là que la malédiction vient d'être sur eux Parce que c'est là qu'ils auraient ouvert la porte à la malédiction Dont les femmes les ont séduits Les hommes d'Israël sont le conseil de Balaam Parce qu'ils ne pouvaient pas maudire Israël Il a trouvé une autre façon D'exaucer le vœu de Balaam Qui le payait Et peut-être après d'avoir tous les honneurs que Balaam lui avait promis Balaam savait que si l'Israël Allait adorer les idoles Dieu lui-même allait les maudire Alléluia Et qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui ? Ce passage a été donné comme un avertissement pour nous les chrétiens d'aujourd'hui De sortir de l'immoralité De quitter l'idolâtrie Même dans 1 Corinthiens 18 Paul en a parlé Ils avaient tendance à tomber dans ce genre de tentation La vie de Corinthe était remplie d'idolâtrie et de péchés sexuels Ils mangeaient la viande dessinée aux idoles dans les temples Et Paul a dit que Ce passage a été donné Allons dans 1 Corinthiens 10 Nous allons conclure ce matin N'ouvre pas la porte Tant que l'iniquité n'était pas trouvée en Israël Aucune malédiction ne pouvait leur arriver Mais Balaam a été stratégique Pour amener le peuple à eux-mêmes briser la loi de Dieu Veille sur ton âme, la Bible nous dit Veille sur les enseignements Que tu reçois Veille sur la parole de Dieu Et ne permets à personne Par ses conseils Par ses amitiés diaboliques et sataniques Tout quiconque vient te donner des conseils Qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu Je suis désolé c'est une sainte sorcière Et c'est une sorcière S'il est un enfant de Dieu Même souvent les païens ne te donneront pas des conseils Qui vont te sortir de la parole de Dieu Fais en garde à Jézabel Qui combat les autorités de Dieu Et qui n'aiment pas Les autorités de Dieu Encore un tien 1 Corinthians 10 nous dit Il dit C'est un peu long On n'a plus le temps de lire Enfin je vais lire Vous n'ignorez pas que nos pères ont tous été au désert Verset 1 Ils ont été baptisés à Moïse dans la nuit et dans la mer Ils ont tous mangé le même aliment spirituel Ils ont tous bu le même breuvage spirituel Ils buvaient au rocher qui les suivait qui est Christ Écoute bien Mais la plupart d'entre eux ne fut pas agréable à Dieu Puisqu'ils ont péri dans le désert Or ces choses sont arrivées Pour nous servir d'exemple Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux Ne tentons point le Seigneur comme il tentait quelques-uns d'entre eux Et il périt par les serpents Ne murmurez point comme murmurez quelques-uns d'entre eux Qui périt par l'exterminateur Ces choses-là sont arrivées Pour ces vies d'exemple Et elles ont été écrites Pour notre instruction A nous donc qui sont parvenus à la fin des siècles Que celui qui croit être debout Prenne garde de tomber Ne te crois jamais debout Ne te crois jamais debout Ne crois jamais que tu es debout Tu viens de lui Ne te crois jamais debout Mais sois toujours vigilant Veille toujours A ce que le diable n'ait pas accès à ta vie A ce que tu ne payes pas le prix des fléaux Que toi-même tu n'as pas cherché Veille sur ta vie C'est un avertissement pour nous aujourd'hui Prends garde à l'idolâtrie Parce que j'en ai appréché plusieurs fois ici sur l'idolâtrie Prends garde à la célébrité Au fait de vouloir être aimé De vouloir être accepté De former des clubs Des gens que tu manipules Et tu es conscient du fait que tu les manipules Tu es conscient du fait que tu les éloignes de la parole de Dieu Fais attention à l'idolâtrie A l'amour de l'argent A l'amour de l'argent Au plaisir Télévision Musique Sport Toutes les choses que ce monde nous offre Aux excès Que ce ne soient pas des idoles dans ta vie Que ce ne soient pas Parce que Dieu est un Dieu jaloux et dévorant Et nous allons clôturer ce matin Deux choses Que Dieu m'a demandé d'attirer votre attention Afin de ne pas attirer la malédiction sur vous Éphésiens 5 Dieu m'a dit de parler de l'attitude des enfants envers leurs parents Je ne sais pas pourquoi Est-ce qu'il y a les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants On n'est pas au courant Mais c'est ce que Dieu m'a dit Éphésiens 6 Enfants, obéissez à vos parents Selon le Seigneur Car cela est juste Honore ton père et ta mère Pourquoi ? Afin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps sur la terre Que tous les enfants se lèvent ce matin Que tous les enfants de la cité de David se lèvent ce matin Cette parole s'adresse à vous Vous êtes arrivés dans ce pays On vous a dit des choses à l'école On vous a dit de reporter vos parents On vous a dit de faire ci, de faire ça On vous a dit de faire ça On va essayer de demander aux enfants aujourd'hui Emmanuel, voilà Mais il dit, enfants, obéissez à vos Sinon nous tous, on allait se lever dans moi-même aussi Je suis l'enfant de quelqu'un Amen Vous m'écoutez Are you listening ? Obéissez à vos Obéz your parents N'allez pas écouter ce que vous Yo là, allez comme Yo, yo, c'est ta vie, man Fais ce que tu veux, man Yo, 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 yo Appelle la police Yo, yo, yo Ton père n'a pas le droit Ton père a le droit Amen Il te dit qu'il a le Your father has the right Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit deux choses Les enfants Obéissez à vos parents Obey your parents Marchez dans l'obéissance Walk in obedience Ne suivez pas la culture de ce pays Ne suivez pas la culture de cette nation Qu'on n'entend jamais que tu appellais la police Ou qu'on a rapatrié ton père Avant qu'on me rapatrie Je vais te dire qu'allons en vacances On va prendre l'avion Je vais t'amener au fin fond du village là-bas Je vais t'amener au fin fond du village On va t'attacher là-bas Tu vas encore parler que tu es au Canada Un jour je prenais l'avion J'allais au Cameroun Quand l'année passée Avant que l'avion atterrie Une femme s'est levée dans l'avion Parle maintenant Je vais te montrer Vientot on arrive dans mon pays Elle a commencé à doser l'enfant dans l'avion Pas d'accord Même encore la police Pas d'accord Elle a passé l'enfant dans l'avion On dit ouais maman pardon Elle dit non Vous ne pouvez pas savoir C'est que l'enfant Vous ne pouvez pas savoir Je lui ai dit on s'en va en vacances Dans sa tête il s'en va à la plage De Kribi ou de Limbe Pour se bronzer Je vais lui montrer Dès que l'avion atterrit Je la mets au commissariat On va le fesser là-bas correctement On va la rechaîner là-bas Je vais voir comment il va encore venir parler ici là Elle dit laissez-moi le taper Laissez-moi un le taper Alléluia Ne faites pas ça à vos parents La Bible dit que Tu ne vas pas vivre longtemps Tu ne seras pas heureux Enfant Obey C'est à vos parents Quand ils sont sévères Ils sont vos parents Et ils doivent être sévères S'ils ne sont pas sévères La société Vous même vous allez regretter Peut-être que vous allez les blâmer Papa Tu aurais dû être sévère avec moi Quand les enfants étaient jeunes J'étais très sévère Ils peuvent vous dire À l'adolescence Les choses ont shifté Papa est devenu sévère Et moi aujourd'hui Je suis leur ami Donc si aujourd'hui Je suis leur ami Imagine quand j'étais sévère Comment j'étais Je me souviens même des fois Ma mère venait Et elle me dit Tu es trop sévère Avec les enfants Ils sont trop sévères Tu es trop sévère Et à l'époque Elle vivait ici Elle avait un chalet Dans les Orantines Et les enfants Grandissaient déjà Un jour elle dit à Jessica De avoir déjà 12-13 ans Elle dit à Jessica Maman est sévère Envers vous Maman est sévère Et c'est ma mère Qui vient me donner La réponse de Jessica Ma mère qui vient me donner La réponse de Jessica Ma mère dit C'est pas possible L'enfant de quelqu'un Est vraiment son enfant J'ai voulu faire le congosa Sous-toi à Jessica J'ai dit à Jessica Comment tu es sévère Jessica a dit Ah mami ne parle pas De ma mère comme ça Parce que c'est pour mon bien Que ma mère fait ça Elle dit mami Tu veux que j'échoue Ma vie demain Ma mère dit qu'elle avait honte Je lui ai dit Ah Venez toujours vous mêler Comment moi je serve mes enfants Tu vas avoir la honte De ta vie Même quand je suis sévère Les enfants savent Que c'est pour leur bien Amen Quand les parents sont sévères C'est pour votre bien Ne te rebelle pas N'écoute pas Qu'on va te dire Qu'il y a des centres d'accueil J'avais un petit neveu J'avais un petit neveu Que j'éduquais à la maison Certains d'entre vous l'ont connu Ses amis l'ont dit À ta tante est sévère Va appeler leur connerie Et on va la convoquer Et yo mène Tu aurais un appartement On viendra te visiter Yo 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 On m'a convoqué Non They convoquait Tell me They called me I went to the police station Je dis vous me convoqué I said you're calling me for what Non parce que No it's because The child said that You're hard on him Je leur dis Vous aimez vous l'aimé plus que moi Do you love him more than me C'était à la boite Vous l'aimé plus que moi Je dis Do you love him more than me Vous allez venir vous le donner demain I'm going to bring him to you tomorrow I carried all his things Je suis arrivé là-bas I went there Oh 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 Mais c'est quoi Je dis vous l'aimé You love him Prenez-le Non 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 Madame vait au bureau Je dis prenez-le Prenez-le Take him Take him On n'a pas allé au bureau Madame dit mais non The woman said no Madame dit Eh regarde mon neveu Je ne sais pas ce que tes amis t'ont dit I don't know what your friends told you Mais si tu sors de là De sa maison If you leave your house Tu n'auras pas d'appartement You will not have an apartment C'est fini It's over On va t'amener Dans le centre des bandits Tu vas être un bandit Tu vas te pratiquer là-bas On va te former Et tu vas trouver les vrais bandits là-bas Et tu ne sortiras pas de là Tant que tu n'as pas 18 ans Tu ne sortiras pas de là Ta tante Je vois qu'elle te veut du bien Même si elle est sévère C'est pour ton bien Alors je t'en supplie Ne me fais pas t'envoyer là-bas Si t'es yo-yo-yo Te dis qu'il y aura un appartement Il n'y a pas d'appartement Il n'y a pas d'appartement On va t'envoyer dans le centre Jeunesse Où il y a les vrais bandits Les vrais gangsters Ils vont avoir de cogner Quand tu vas entrer là-bas Et tu ne sortiras pas De l'entendre Que tu n'as pas 18 ans Alléluia Donc yo-yo-yo On va te visiter Là ça n'existe plus Amen Enfant Obéissez à vos parents Deuxième chose Dieu m'a parlé des serviteurs de Dieu Respectez les serviteurs de Dieu Que vous soyez amis d'enfance ou pas Si vous avez joué le m'bang Aujourd'hui les serviteurs de Dieu Hébreu 13, 17 Ayez du respect Et de la différence Un Thessalonicien 5, 12 Ayez la considération Je n'ai plus beaucoup de temps C'est long Valise ce que Romain 13 Te dit des serviteurs de Dieu Valise ce que Romain 14 Te dit des serviteurs de Dieu Que ce soit la cité de David ou pas Peu importe où tu iras Et que tu as des serviteurs de Dieu À ta charge Dieu dit ne touchez pas aux joins de Dieu Dieu dit qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais Tu n'es pas là pour les juger Ne les touche pas Romain 13 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures A ton travail ou n'importe qui Il n'y a pas d'autorité qui vient de Dieu Et toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre Que Dieu a établi Et ils attireront une condamnation sur eux-mêmes Il y a toujours un jugement qui vient Alléluia Romain 14,4 Qui es-tu toi qui juge un serviteur de Dieu Si il se tient debout ou si il tombe sur la regard de Dieu Mais il se tiendra debout Car le Seigneur A le pouvoir De la fermer Nous allons nous lever Nous allons nous prier Tu m'as parlé à Dieu ce matin Tu m'as dit Oh Seigneur Examine ma vie Tu as dit que la malédiction sans cause N'a pas d'effet S'il y a des causes dans ma vie S'il y a des portes qui ont été ouvertes Pour la malédiction Père révèle-les-moi Afin que je puisse me répandir Des fois nous commettons des actes Peut-être nous ne réalisons pas Que ça peut ouvrir la porte Dans nos vies A la malédiction Mais tant qu'il n'y avait pas d'iniquité Et d'injustice en Israël Ils ne pouvaient pas être maudits Mais quand ils sont allés Dans le péché D'immoralité et d'idolâtrie C'est là où la porte a été ouverte Écoute-moi bien Ce n'est même plus Balaam Qui les a maudits C'est Dieu lui-même Qui les a jugés Qui a dit Amène-moi et pangles-les Je peux te dire Que le jugement de Dieu Le jugement de Dieu Peut être plus dû Élève ta voix Et parle à Dieu ce matin 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 Réponds-toi Si tu dois te répandir Est-ce que tu as renversé Une muraille dernièrement Est-ce que tu as participé Au péché d'autrui Est-ce que tu as participé Aux oeuvres des ténèbres Au lieu de les condamner Et prends la décision ce matin Je vais sortir au milieu d'eux Je vais sortir au milieu d'eux Élève ta voix et prie Élève ta voix et prie Élève ta voix et prie Je n'entends pas le peuple qui prie Élève ta voix et prie Implore le Seigneur Si tu dois te répandir Réponds-toi La beauté de tout ça C'est que nous avons un Dieu Miséricordieux Nous avons un Dieu Miséricordieux Nous avons ce Dieu Qui veut nous faire du bien Il dit que tout ceci a été écrit Pour nous donner des exemples Si Dieu a donné ce message ce matin C'est parce qu'il veut te faire du bien C'est parce qu'il ne veut pas que tu souffres C'est parce qu'il ne veut pas que tu souffres Parce qu'il veut que c'est malédiction C'est parce qu'il veut que c'est malédiction Qui sont sur ta vie Sois brisé au nom de Jésus Sois brisé au nom de Jésus Sois brisé au nom de Jésus Si tu es déjà répandu Si tu t'es répandu Et tu connais des domaines dans ta vie Où tu voyais que l'ennemi commençait à entrer Tu vas te lever ce matin Et tu vas détruire maintenant ces malédictions Tu vas te cayer Tu as fermé les portes Comme tu as fermé les portes Comme tu t'es répandu Tu reprends maintenant la place Que tu avais cédé à l'ennemi Que tu avais cédé à l'ennemi Pris ce matin au nom de Jésus Pris ce matin au nom de Jésus Dans tous les domaines de ta vie Où tu sais Où tu es conscient Que tu avais ouvert une porte Que tu avais ouvert une porte Et que l'ennemi a fait son entrée Mais comme tu t'es répandu Déclare ce matin maintenant Que je reprends la place Je reprends la place Je reprends la place Je reprends la place Que j'avais cédé à l'ennemi A cause de ma désobéissance A cause de mon péché A cause de mon péché A cause de ma rébellion J'ai ouvert la porte Et l'ennemi est entré Mais merci Seigneur Parce que par les centres de Jésus Je suis purifié Par les centres de Jésus J'ai été justifié Par les centres de Jésus Je rentre Dans la place Dans la maison de Dieu Par les centres de Jésus Je rentre Dans ma maison Et je récupère Tout ce que j'avais perdu Je récupère Tout ce que j'avais perdu Tout ce que j'avais perdu Tout ce que j'avais perdu Ils sont restaurés Ils sont restaurés Au nom de Jésus Ils sont restaurés Au nom de Jésus tu vas prier encore tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider qu'à partir d'aujourd'hui tu ne retournes plus dans ces voies tu ne retournes plus dans ces choses qui ont ouvert la porte tu ne retournes plus dans ces choses qui t'ont amené la malédiction demande au Saint-Esprit ce matin de t'aider de t'aider à ne plus refaire les mêmes choses à ne plus retomber dans les mêmes choses mais de te conformer maintenant selon la parole de Dieu selon les plans de Dieu dans ta vie au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur nous te bénissons en tant qu'église nous venons nous repartir ce matin en tant qu'église pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré pour tout ce que nous avons fait oh Seigneur qui nous a éloigné de toi qui nous a séparé de toi nous t'emplorons Seigneur tu nous pardonnes que tu nous pardonnes que tu nous laves par les sangs de Jésus que tu nous purifies par les sangs de Jésus en cette journée de notre Dieu en cette journée de notre Dieu que toutes ces places que nous avons perdues nous les récupérons au nom de Jésus merci Seigneur merci notre Dieu acclame pour le Seigneur acclame le Seigneur ce matin acclame le Seigneur c'est vraiment un message très puissant un message qui nous aide et qui nous donne un exemple réellement concret réellement concret des cercles les portes ouvertes peuvent causer quand tu as accepté le Seigneur tu as été béni Ephésiens nous dit nous avons été bénis de toutes les bénéfices spirituelles dans les lieux célestes en Jésus le jour où tu as reçu Jésus tu as été béni nous disons au revoir à ceux qui nous ont suivi en ligne merci de nous avoir suivi j'espère que le message vous a béni et mettez-les en pratique et ceux de l'église c'est de David qui n'ont pas pu être là ce matin qui ont suivi en ligne vous pouvez toujours envoyer vos offrandes par les virements Interact vous avez l'email de l'église vous avez l'email de l'église Merci d'avoir regardé cette vidéo !